... Papa Alem a fait l'honneur, le grand honneur de lui préfacer son livre, ce que j'ai accepté avec un immense plaisir. J'ai de l'estime pour ce garçon à cause de son engagement, à cause de son courage, à cause de son attachement indéfectible à la bonne gouvernance et aux efforts immenses qu'il investit également dans la malgouvernance. Parce que vous savez que dans ce domaine-là, il se passe des choses parfois insoutenables, je dirais même souvent insoutenables. Et il fait des efforts pour les mettre au grand jour. Parce que j'ai le sentiment, vous me pardonneriez cette remarque, que mes compatriotes ne lisent pas suffisamment. Donc je renouvelle mes remerciements à Papa Alemian. S'il n'avait pas beaucoup de respect pour vous, après vous avoir fait entendre les engagements du président de la République, il aurait dû déclarer la messe édite. Parce que si on compare les engagements que nous avons entendus avec ce qui s'est passé au Sénégal pendant 8 ans, je ne vois pas ce qu'on peut ajouter d'autre. Donc, moi, je veux être pratique, parce que pratiquement tout a été dit. Et bien, si vous me le permettriez, je dirais à Wolof que, voilà, on n'a pas besoin de dresser un abri à l'ombre de l'arbre, parce qu'il y a déjà de l'ombre. Le Wolof dit également, Je veux dire que je risque de faire des répétitions inutiles. C'est la raison pour laquelle je veux rester pratique. Parce que j'ai été le collaborateur quand même de la dame en question pendant une quinzaine de mois. J'ai été son conseiller chargé des problèmes de l'éducation. Ensuite, son porte-parle. Je ne suis pas venu ici pour la défendre. Parce que je n'attends plus rien d'elle. Elle m'a fait l'honneur de m'appeler à ses côtés, alors qu'elle ne me connaissait pas, que je ne la connaissais pas du tout. Après discussion, après que j'ai lu la loi qui crée le FNAC, j'ai donné mon accord réellement recruté. Le président de la République n'était même pas au courant. Mais la dame que j'ai fréquentée pendant ce temps-là est loin d'être celle que l'on présente parfois dans la presse. Et il y a en général beaucoup d'amalgame, beaucoup de confusion. La loi confère un pouvoir important à l'OFNAC. Et j'ai le sentiment, peut-être la conviction que le président de la République a signé la loi sans l'avoir lu. Parce que le texte existait du temps de Mohamed. Le texte existait, qu'on a soumis à Wad, Wad nek hana naga bougat tasse réoumi. C'est le même texte pratiquement qui a été proposé à Macky Sall et dont on a fait l'OFNAC. L'OFNAC, la loi confère un pouvoir important à l'OFNAC. La dame prend son service avec les difficultés que vous savez. Une fois, on l'a interrogée. Certains journalistes pensent que les débuts étaient laborieux, etc. Elle a répondu, c'est normal, parce que nous n'avons pas encore notre budget. Nous n'avons que tant de millions. Mais c'est extraordinaire. Rien que pour ça, le lendemain, elle était dans toute la presse. Et le président de la République, eh bien, voilà. Je ne veux pas entrer dans les détails. Elle est dans la presse également, parce qu'elle a présenté ce qu'on appelle le rapport d'activité de l'OFNAC, qui n'est pas le dossier qu'on dépose chez le procureur. La loi dit tous les ans. L'OFNAC présente un rapport d'activité au président de la République, qu'il rend en suite public ces deux étapes. L'OFNAC dépose au président auprès du président un rapport d'activité qui fait le point de toutes les activités de l'année et qui est rendu en suite public ces deux étapes. Le premier rapport qu'elle a voulu présenter, je vous assure qu'elle a couru derrière le président au moins pendant un mois. On n'a pas voulu le recevoir. Le prétexte donné par le directeur du cabinet du président de la République, c'est que l'agenda du président était très chargé, parce qu'il connaissait d'avant ce qui se trouvait dans le rapport, qui est différent du dossier qui sera déposé chez le procureur de la République. Il n'a pas le temps. Dans la même période, après que Mme Gom a couru pendant 3-4 semaines derrière le président, pour une audience, dans la même semaine, le président reçoit le rapport de la présidente du Conseil économique, social et environnement. pour le dialogue social. Voilà. Et il n'a pas le temps. Donc, la loi lui dit de présenter le rapport au président. Le président ne la reçoit pas. La seconde étape, c'est de le rendre public. Et elle l'a rendue public, mais je vous assure que ça lui a valu... Elle a été traitée de tous les nœuds d'oiseaux, notamment par la presse, notamment par la présidence de la République et l'entourage du président d'elle. Et pourtant, c'était son droit. Et la rendre public, c'était la deuxième étape. Donc, elle a commencé à faire son travail, son bon travail. Malheureusement, dans le travail, elle avait commencé à mettre en cause un certain nombre de proches du président de la République. Voilà ce qui a commencé à créer les problèmes. Ce qui a fait qu'on a commencé à lui glisser, comment dire, les pots de banane. Et je le dis, je le dis ici, dans la même période, j'avais fait une contribution. Les fonds politiques, source d'enrichissement illicite. Les fonds politiques au Sénégal, source d'enrichissement illicite au Sénégal. Apparemment, ça n'est pas plus de l'autre côté. Et on lui a fortement reproché. Le président ne savait même pas que j'étais là-bas. Qui lui dit, oui, il peut être là-bas. Ou est-ce qu'il est obligé de me rendre compte ? Donc ça, ce n'est pas un secret. Voilà. Moi, mon digne, il y avait trois choses. Je ne fais plus de contributions. Donc je me tais. Je continue de faire des contributions. Je lui crée des problèmes, alors que je n'ai pas le droit pour ce qu'elle a fait pour moi. C'est là, la solution, la troisième seule et la porte. Et je lui ai adressé ma demande de démission. Donc j'ai démissionné de l'OFNAP. Mais ce que les gens disent, ce problème qu'on veut ramener à 89 millions dépensés lors de la visite du président de la République au coude quand il inaugurait un certain nombre d'infrastructures. Vous avez entendu le 31 décembre 2019. 31 décembre. Il s'est fait l'avocat d'un de ses proches qui a des problèmes avec l'OFNAP. Il s'est fait l'avocat de Cheikh Omar Am. Parce qu'il a dit, les 89 dépensés pour mon accueil, ce n'est pas le problème de l'OFNAP. Mais les 89 millions, ce sont des déniés publics. L'OFNAP a bien le droit de s'interroger sur l'opportunité et la pertinence des 89 millions qui ont été dépensés pendant cet accueil. Et ce n'est pas tout. Quand on dépense 89 millions, c'est des déniés publics. Il faut être en mesure de prouver qu'on les a dépensés. Ils n'ont pas été... Il faut... L'exemple que je vais vous donner, il y a eu 100 jeunes garçons. On a acheté 100 costumes, 100 cravates, 100 chemises, 100 chaussures pour les garçons. Et autant d'autres marchés pour les filles. C'est les jeunes-là qui sont chargés d'accueillir les hôtes de marque. Comment on les appelle encore ? Les hôtesses, voilà. Voilà. On a donné des subventions de 8 millions, 9 millions, 10 millions. Des subventions parfois sans destination connue. On n'a pas été de montrer la facture qui a permis d'acheter ses costumes et ses cravates. On n'a pas été capables de montrer la facture qui a permis de payer. Rien de tout cela. Et le jour J, les gens qui ont vu le film n'ont vu aucun garçon avec une costume, aucune fille avec... Voilà. Rien. Et on dit, c'est pas le problème de l'affaire. L'affaire est politisée, l'affaire est personnalisée. Je vous assure que un président de la République, il ajoute, c'est par la presse que je l'ai. Vous imaginez ce dossier-là, avec tout ce qu'il contient, déposé entre les mains du procureur de la République, le président Macky Sall qui dit, c'est par la presse qu'il a appris ça. Il n'a aucun respect pour les Sénégalais. Il dit, et puis il parle de corruption, de trucs, etc. Et il ne récepte pas les principes. C'est le président qui dit ça. Notamment, il insiste sur le rapport contradictoire ou quelque chose comme ça. Il faut que là aussi, la presse, qu'on vous explique. L'OFNAC est mis en place par une loi. Par une loi qu'il doit respecter. La loi de l'OFNAC ne prévoit pas de pré-rapport, de rapport contradictoire. Voilà comment ça se passe. Quelqu'un fait une plainte parce que dans son environnement, il se passe des choses peu catholiques qui ne sont pas en rapport avec les lois et règlements en vigueur, etc. Et ça peut lui porter préjudice. Il porte plainte contre l'OFNAC. Ou quelqu'un qui fait une lettre anonyme pour dire que dans mon service, il y a tel délit, il y a tel délit, il y a tel délit. Mais il y a un processus. Quand tout cela arrive, il y a des équipes qui sont chargées d'apprécier. L'OFNAC L'OFNAC Si c'est relativement grave, si c'est considéré comme très grave, la présidente de l'OFNAC ordonne une mission d'enquête et donne un ordre de mission. C'est ainsi que l'ordre de mission a été envoyé au COUD pour enquêter. Je vous assure que ce qui s'est passé au COUD dépasse l'entendement. On veut ramener ça à 189 millions et à 127 millions. En un moment donné, le responsable de la mission s'est adressé à la présidente pour lui dire « Madame, ce que nous voyons est infiniment plus grave que ce qu'on nous a dénoncé. » Et la présidente leur dit « Vous êtes partis pour enquêter sur un certain nombre de choses dénoncées. Arrêtez-vous-en là pour le moment. Après, je fais un second ordre de mission et on continue. » C'est là que les problèmes ont commencé. quand le président de la République dit qu'il n'a pas été entendu, le président de la République raconte des histoires. Je le dis ici, la presse vous montre, il raconte des histoires. Tout ce qu'il a dit ce jour-là, il a raconté des histoires. Et les réponses qu'il a données, ce ne sont pas des réponses d'un président de la République. Vous imaginez Macron aller à France 2 pour prendre la parole, par exemple, d'un de ses ministres ou d'un de ses conseils. Vous imaginez ça ? La seule réponse du président était que cette affaire est entre les mains de la justice. Attendons les résultats. C'était la seule réponse qu'il pouvait faire. mais il a raconté des histoires. Ces principes de contre, etc., ça n'existe pas. Excusez-moi, peut-être que je serai un peu long. Quand la mission de l'OFNAC arrive, cher Bambodjei, la mission vient avec ses questions. cher Bambodjei, quand le président est arrivé, pour prendre cet exemple-là, parce qu'il y en a mille autres, on a dépensé 4,9 millions qui n'ont pas pu être justifiés. On te donne. On vous donne. Dites-nous ce qui s'est passé. On vous donne la question. On vous laisse le temps de répondre. Vous répondez. La mission lit. Si elle a des questions complémentaires, elle les pose, etc. Et on passe à la seconde question, à la troisième, à la quatrième. On repose la même question plusieurs fois parfois. Et il se trouve qu'entre les questions, les mêmes questions posées sous une autre forme, il y a tellement d'incohérences et de mensonges. Notre bonhomme, en un moment, il se dit que les cartes sont cuites. Voilà la vérité. Il a refusé à partir de ce moment-là de recevoir la mission de l'OFNAC. Il a même ordonné au personnel qui était considéré comme complice, supposé, Bouken Demfen, Boulen Ouijiken, et un qui a dit bon, je ne peux pas ne pas répondre à l'OFNAC, mais il a été licencié. Ça, on ne le dit pas. Donc, non seulement il refuse de répondre, non seulement il refuse de répondre, mais il couvre d'injures le chef de la mission, qui est un grand Sénégalais, un expert de haut niveau, un auditeur financier spécialisé dans les problèmes d'investigation, etc., dans les problèmes de délinquance financière. Il a été obligé de quitter Clermont-Ferrand et de se contenter d'un salaire ici qui ne fait même pas la moitié du salaire qu'il gagne là-bas. Il a part... Probablement, la sonnature n'osera pas, mais il a couvert d'injures, de menaces. Je ne sais pas si je n'ai pas la presse. Je ne sais pas. Vous ne savez pas que je suis l'ami d'Abdoulaye, ministre de l'Intérieur, etc. Il ne s'est pas arrêté là. Il lui a adressé une lettre incendiaire dans laquelle il a traité tous les noms, il l'a accusé de tous les pécheurs d'Israël. L'OFNAC a gardé sa sérénité, a répondu. Quand il a refusé de répondre aux convocations de l'OFNAC, l'OFNAC a écrit au président de l'Afrique, mais il n'y a pas eu de suite. Donc voilà comment ça. Et puis, quand l'OFNAC envoie une mission dans une entreprise déterminée, la mission revient avec son dossier. Il y a un bureau des recherches et investigations où il y a un chef. On lui donne le dossier. Il regarde, il fait ses observations. Il a un chef. Son chef se prononce son nom, il s'appelle Ibrahme Faï. Il l'est encore. Un inspecteur général d'une compétence remarquable. Moi, je l'ai fréquenté. Donc, on lui passe le dossier. Il regarde, il fait ses observations. Il donne le dossier à Madame la Présidente qui fait ses observations et qui distribue le dossier aux 12 membres de l'OFNAC. Il y a 12 membres de l'OFNAC qui sont nommés par le président de la République. Alors, les 12 gardent le dossier pendant un bon moment. On organise l'Assemblée générale de l'OFNAC. Et c'est à la suite de cette Assemblée que l'on décide d'envoyer ou de ne pas envoyer le dossier. Tous les 8 dossiers de l'OFNAC qui ont été envoyés pendant Madame Ngom sont passés par cette voie-là. Et en partant, elle a laissé 3 dossiers qui étaient déjà bouclés. Et heureusement, quand l'autre dame est arrivée, elle a transmis les dossiers. Donc, elle a transmis 11 dossiers. L'autre a transmis 7. Maintenant, le procureur de la République a sur sa table 20 dossiers de l'OFNAC. J'ai dit seulement de l'OFNAC. Et pour être imprudent, on dit aussi plus de 50 dossiers de la Sainte-Cellule nationale de traitement des informations financières. Sans compter Petro Team, sans compter, sans compter, sans compter, sans compter, etc. Voilà comment ça se passe. Et les 12 membres qui sont recrutés par le président, vous pensez que le président va recruter des gens qui vont créer des problèmes à son collaborateur à l'autre âme. Il faut quand même être sérieux. Les 12 membres qui recrutent, vous pouvez vous en faire une idée. Voilà comment ça se passe. Il ne s'agit pas de Madame Nafingom Keita. S'il faut porter plainte, il faut porter plainte contre eux. Et cette plainte-là n'aura jamais lieu. Vous ne verrez, cette plainte n'aura jamais lieu. Moi, je ne le sais pas. Donc, voilà comment les choses se passent. Et puis encore, on nous raconte des histoires. Quand on est aussi sûr de l'honnêteté du directeur général du couple, mais on n'a qu'à laisser le procureur faire son travail, le procureur n'a qu'à prendre le dossier et le donner à un juste, et le premier régler, et on garde 20 dossiers, et on raconte n'importe quoi sur les gens. Et je vous assure qu'on a dit autant de mal sur cette dame, alors qu'elle ne le mérite pas. Je n'ai pas de mal au-delà, je me suis dit que j'ai une grosse chose. Je n'ai pas de mal, mais je n'ai pas de mal au-delà, vous n'avez pas de mal au-delà. Nous ne m'arrêtons pas pour les conditions. j'ai pris mes responsabilités d'émissionner pourtant on raconte énormément de choses et puis je ne peux pas rentrer dans tous les détails et dans ces rapports les missionnaires n'affirment jamais disent la mission constate des présomptions de 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 etc etc après elle fait ses recommandations il appartient maintenant au juge évidemment d'apprécier mais pour qu'il apprécie il faut que les dossiers lui arrivent imaginez le nombre de dossiers qui se trouvent actuellement entre les mains du procureur de la réplique donc je ne veux pas vous retenir plus longtemps mais il y a énormément de choses à dire je termine je termine quand donc la mission a terminé la première partie et a déposé son dossier madame a fait un second ordre de mission pour aller continuer sur ce qui a été vu je vous assure que c'est inimaginable vous ne pouvez pas imaginer sur ce qui se passe c'est cette fameuse caisse d'avance dont on parle 150 millions par par 10 jours tous les 10 jours tous les 450 millions par mois l'homme qui est responsable de gérer ça quand il a été reçu par l'offnac l'offnac lui a d'abord imposé de faire sa déclaration de patrimoine parce qu'elle gérait plus de plusieurs mille dollars mais il a il a il a systématiquement refusé il a systématiquement refusé je ne peux pas vous continuer dans les détails mais on a acheté un kilogramme de haricots à 4500 francs Je vous assure, un kilogramme de haricots à 4 500 francs. Et vous savez que c'est le municipal de Dek. Alors, vous savez, il n'y a rien. Voilà. On s'est débrouillés et puis on s'est débarrassés de madame. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ce qui s'est passé à Lofnac, ça fait mal au cœur dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Je vous remercie.